Bonjour, je m'appelle Caitlin Galland et je suis une jeune leader bilingue avec le français pour l'avenir. Je viens de terminer mon troisième année en histoire et sciences politiques à l'Université d'Ottawa et je suis aussi dans le programme de français inaud. Quand j'aime la francophonie, j'aime le français, je voulais pratiquer mon français dans quelques manières et aussi je voulais m'impliquer dans ma communauté en quelque part. Le processus de recrutement était assez facile. Il y avait des questions à propos de mes expériences de bénévolat, mes expériences de leadership et aussi mes idées pour utiliser dans la communauté à propos des projets qu'on pourrait faire pendant que nous sommes dans la communauté. Des fois, oui, j'étais un peu inquiète, un peu nerveuse avec les autres, surtout les autres étudiants qui sont francophones, mais ils étaient vraiment bien de m'aider et de m'encourager à pratiquer mon français. Et pendant les différentes rencontres, pendant les semaines, j'étais plus à l'aise de parler en français avec les autres, ce qui était un petit bel progrès. On a créé un club de lecture qui s'appelle Une page à la fois. Donc c'est un club de lecture pour les jeunes entre 7e et 12e année. C'était pour encourager la littérature française contemporaine, mais aussi classique, et d'avoir une communauté où on pourrait discuter, de partager des idées, d'entendre des autres perspectives. Donc oui, cela, c'était notre projet. Je crois que notre première rencontre de le club de lecture, on avait des jeunes partout du Canada qui ont lu le même livre. Donc c'était une vraiment belle expérience de partager et parler avec les autres, et de connecter, surtout pendant la pandémie. Tout le monde était vraiment passionné pour la francophonie, pour le français, pour le bilinguisme. Donc c'était vraiment facile d'engager avec les autres, d'aider quand on devrait de l'aide. Donc quand on s'est rencontrés, c'était vraiment facile d'avoir les échanges. Je dirais d'avoir un esprit ouvert. J'étais vraiment supprime pendant le processus des deux années d'être un jeune leader bilingue. J'ai créé des belles amies partout du Canada. On a créé un vraiment bel projet. Aussi, nous sommes vraiment fiers d'avoir fait. Donc, avoir un esprit ouvert à tout le processus, car vous pourrez être suppris de ce qui sera. Come, come out of it. Quel est ton mot préféré en français? Pamplemousse. Pourquoi? C'est un mot vraiment fun. Je ne sais pas pourquoi.